On s'était donné, nous, une marche à suivre. Pour l'école en entier, tous les élèves avaient reçu le même contenu de messages, à savoir voici ce qu'on attend de vous si on est en virtuel, comment vous devriez vous comporter, qu'est-ce qu'on s'attend à propos à quelle heure vous arrivez, quelle heure vous partez, est-ce que votre caméra est ouverte ou fermée, vos micros, si tu as besoin de poser une question, comment tu fonctionnes, est-ce que tu utilises le cavardage ou ton micro, tu parles, tu lèves la main. Tout ça, ça avait été déjà vu avec les élèves avant de basculer en virtuel. On a fait des erreurs, on a appris, on a fait des réunions d'équipe puis on a développé tous ensemble un code d'éthique, un code d'enseignement à distance qu'on a transmis aux étudiants. En fait, c'est important de mettre les balises avant de commencer. Il y a un document qui a été envoyé aux parents et aux élèves pour l'éthique en ligne, donc être ponctuel, être habillé, être prêt à travailler, pas manger, pas être en pyjama, pas être étendu dans son lit. Donc, on veut une bien séance. Ça, c'est important en premier que les élèves aient un environnement favorable aux apprentissages. Idéalement, être dans une pièce où ils sont seuls. Pas de télé, pas de téléphone, cellulaire, c'est vraiment difficile, pas de jeux vidéo, pas des gens qui se promènent en arrière. On voit des animaux passer, on voit les frères, les soeurs, les parents passer. Pour nous, c'est très dérangeant et pour eux aussi. Donc, on demandait à ce qu'il n'y ait pas aucun dérangement de leur côté, mais je comprends que ce n'était pas toujours facile à gérer. À chaque nouvelle compétence qu'on enseigne, donc à chaque fois qu'on est avec un groupe pour la première fois, chaque enseignant va, en plus des règles qui ont été fixées par l'école, énoncer ses propres règles de vie, si vous voulez, malgré le fait qu'on soit en ligne. Moi, dans un premier temps, j'avais fait une première rencontre en virtuel avec mes parents et mes élèves. On a pu justement expérimenter ce que c'était la vidéoconférence, comment se comporter aussi, les règles de communication à prendre notre tour pour parler, l'utilisation des différentes scones et tout ça sur la vidéoconférence. Alors ça, ça a été aidant de voir aussi les parents avec les enfants. Alors, tout le monde, on parlait de la même chose. Toutes les règles étaient établies, là, étaient les mêmes pour tout le monde. Ce qu'on a fait aussi, c'est que les élèves qui avaient un comportement inadéquat, on les a, initialement, on l'a fait beaucoup, après ça, les élèves ont compris que c'était peut-être pas l'idée du siècle s'ils faisaient ça, eux. On les expulsait de la réunion. Et puis là, évidemment, ils se rebranchaient, mais en activant les salles d'attente dans Teams, là, ils se retrouvaient bloqués dans la salle d'attente jusqu'à temps qu'on puisse aller leur parler entre quatre yeux puis leur dire, regarde, tu devais assister au cours, tu vas faire ça autrement. Ça, c'est une des techniques qui a beaucoup fonctionné avec eux autres. Il y a aussi le clavardage qu'on peut bloquer, là. J'ai fait ça à quelques reprises. Donc, si jamais on voit que dans le clavardage, ça se défoule, là, il y a un moyen de le bloquer. Ça, je trouvais que ça limitait aussi le type de distraction, là. C'est sûr qu'ils peuvent avoir un clavardage à bord, mais bon, ça, c'est une autre affaire. C'est de contacter aussi les parents, là. Il y a quelques-unes de mes collègues qui avaient contacté énormément les parents. souvent, c'était peut-être pour les plus jeunes, là. Mais, tu sais, de garder un suivi avec les parents, là, rigoureux, de « OK, bien là, dans mon cours en ligne, aujourd'hui, il s'est passé tel ou tel incident. Est-ce que ce serait possible, peut-être, de faire un retour et tout ça, là. Il faut comme pas avoir peur parce que souvent, c'est hyper nouveau, là. Fait qu'il y en a que souvent, c'est même pas intentionnel, nécessairement, là, de quitter ou d'être moins attentif, là. C'est juste tellement trop de choses à gérer pour eux qu'ils ont, comme, des fois, de la difficulté, là, à s'adapter à ça.